à valoriser le jeu de rôle au niveau du Centre National du Livre, qui est l'acronyme de CNL, et donc la FFJDR a lancé un projet de valorisation auprès du CNL, et donc Dragan, où est-ce qu'on en est actuellement dans ce projet ? Je te propose quelque chose, c'est peut-être, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, déjà de dire en quoi ça consiste, plutôt que de dire où est-ce qu'on en est, si ça te va, et si ça va où. En quoi consiste donc le projet ? Peux-tu d'ailleurs rappeler le projet, pour ceux qui nous rejoignent et qui découvriraient ce projet ? Oui, avec plaisir. Alors, le CNL, c'est le Centre National du Livre, et c'est un organisme d'État qui dispose d'un budget conséquent pour aider les auteurs, c'est-à-dire leur donner des bourses, quand ils ont un projet. Aujourd'hui, le livre de JDR n'est pas reconnu au CNL, ce qui fait que, quand on veut faire un jeu de rôle en France, on le fait avec sa propre tréseau, on fait des financements participatifs, on galère plus ou moins, et on n'a pas vraiment d'aide, sachant que ce n'est pas parce que le jeu de rôle sera, on l'espère, reconnu auprès du CNL, que dès que vous ferez un jeu de rôle, le CNL va vous donner 15 000 euros ou 10 000 euros. Ça ne marche pas comme ça. Donc, nous, notre boulot, c'est de faire entrer le livre de jeu de rôle dans une case du CNL, parce qu'aujourd'hui, cette case, elle n'existe pas. En tout cas, le JDR n'y est pas. Une fois qu'on aura réussi ça, et on ne va pas y arriver tout seul, on va avoir besoin de l'aide de tout le monde, la vôtre et puis aussi des différents acteurs, que ce soit les éditeurs, les auteurs, etc. Enfin, je ne vais oublier personne, mais il y a beaucoup de monde qui participe à l'élaboration d'un livre de jeu de rôle. Ce sera ensuite à vous autres, éditeurs, auteurs et autres, d'aller défendre votre projet, de dire qu'il est intéressant, et puis d'aller, tant qu'affaire, essayer de gratter une bourse. C'est sûr que quand on a un projet et qu'on a déjà un pécule de démarrage, on va pouvoir mieux payer les auteurs, mieux se rémunérer, les illustrateurs, etc. Et en théorie, avoir soit un résultat meilleur, une rémunération plus intéressante et que ça devienne économiquement mieux, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas forcément les jeux de rôle français auxquels on joue le plus, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de bonne qualité, ils sont de bonne qualité, mais la visibilité, le prix d'achat, etc. Donc je pense que là, j'ai fait une grosse digression. Et donc, nous, FFJDR, on n'est pas partie prenante financièrement là-dedans, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'acquittance avec les auteurs et les éditeurs, mais comme notre mission première, l'expédition qu'on nous a donnée à l'auberge, qui est de promouvoir le jeu de rôle, on est convaincu que ça passe par un peu plus d'argent dans le JDR, non pas pour aller dans un yacht, mais pour mieux rémunérer les gens qui font du jeu de rôle et qui en écrivent. Donc voilà ce que c'est le projet CNL. Alors je crois que ta question suivante, c'est où est-ce qu'on en est ? Tout à fait, oui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans ce projet ? Alors aujourd'hui, au moment de cette vidéo, on est, si je ne me trompe pas, le 7 février. Déjà, il faut savoir que cette histoire de CNL, ça fait partie des marronniers, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui a été pensée un jour, et puis comme tous les projets, ça prend du temps, on essaie de réfléchir dans quel sens l'attraper. Moi, je ne suis pas un expert du monde du livre, je n'ai pas mes entrées au CNL, donc il a fallu aller chercher les infos à droite, à gauche. J'ai eu de l'aide, des gens qui ont été dispo à un moment, qui n'ont plus été à d'autres, et puis ainsi de suite. C'est un projet qui prend du temps. Donc si pour certains c'est nouveau, sachez que moi, je suis dessus depuis un moment. Ensuite, le CNL, on s'est dit qu'on n'allait pas les convaincre de la qualité du jeu de rôle, juste en faisant un jet de charisme. C'est-à-dire faire de la négo, je t'explique que c'est bien, ça ne suffira pas. Par rapport à ça, l'approche, c'est dialogue des éléments concrets. C'est-à-dire d'avoir un sondage qu'on a lancé en début d'année, donc en janvier, le sondage devra peut-être un mois, peut-être un peu moins, qui permettrait de dire au CNL, vous voyez, les réalistes, ils lisent, les réalistes, ils écrivent, ils développent pas mal de compétences, et puis il y a une population réaliste qui existe, qui est vraiment nombreuse. On sait que le jeu de rôle a plus de visibilité maintenant avec des séries comme Stranger Things ou Big Bang Theory, et ça apparaît dans pas mal de séries. On a des gens connus qui aiment le jeu de rôle et qui le disent allègrement comme Maxime Chattab, Alexandre Astier ou Jeanne Sphare. Donc il y a quelque chose qui se passe. Et puis on a aussi des auteurs, des éditeurs qui tirent leur épreinte du jeu comme Fibre Tigre, qui a quand même une production conséquente et un niveau de distribution qui est clairement enviable. Mais voilà, c'est pas tout d'avoir des grands noms avec nous. On discute avec certains pour nous aider histoire de mieux se faire voir. C'est-à-dire que si on franchit l'apport du CNL accompagné d'un auteur un peu connu d'une figure publique, ça pourrait rendre les choses plus simples. Et voilà, donc un sondage dans lequel on va pouvoir dire avec des éléments chiffrés, les rôlistes lisent tant d'heures par semaine. Ainsi de suite, sachant que le CNL fait de son côté ses propres sondages auprès de la population, des jeunes, des moins jeunes. Et ces sondages, on les a. Alors ils sont disponibles sur le site du CNL. C'est un peu compliqué à trouver. Mais je suis plutôt confiant dans le sens où, clairement, les rôlistes sont des lecteurs. Et puis les auteurs, ou même d'autres. Enfin voilà, globalement, on lit beaucoup, on écrit, on sculptive, on s'intéresse. Alors je ne dis pas que les neuralystes sont des zignards, loin de là. Mais il y a un goût pour la lecture qui est présent. Et puis là où on pense que le jeu de rôle a vraiment sa place auprès du CNL, c'est qu'il y avait une... Alors je ne sais pas si c'est... Voilà, c'est une espèce de lutte d'intérêt commun ou une cause nationale. Enfin, je n'ai plus le terme exact. Mais la lecture était une cause nationale en 2022. Alors elle est toujours une cause nationale en 2023. parce que les jeunes ou les moins jeunes ne lisent pas des masses. Est-ce qu'on peut considérer que surfer sur Facebook c'est de la lecture ? Je ne suis pas sûr. Donc voilà, on a quelque chose à faire là-dessus. Alors moi j'en profite puisque j'ai... Ah, je ne t'entends plus. Je vais voir juste là. Donc n'hésitez pas si jamais à aller aussi le remplir pour nous aider à collecter des informations. Et donc Dragan, c'est quoi la suite maintenant du projet ? Qu'est-ce que tu as prévu qu'il allait se passer ? Déjà, c'est aussi le moment de remercier tous ceux qui ont déjà répondu parce qu'on a eu un partage massif du sondage relayé sur beaucoup de médias. Donc merci à tous ceux qui ont joué le jeu. En l'espace de 10 jours, on a eu 3000 réponses à notre sondage, ce qui est vraiment cool. Ça réduit, mais ça continue à monter. Là, on doit être à 3005. Donc j'espère que cette vidéo va permettre à ceux qui nous regardent de la remplir si ce n'est pas déjà fait, de le faire tourner autour d'eux. parce que clairement, si on va défendre le JDR auprès du CNL en disant on a eu 5000, 6000, que sais-je, 10 000 réponses, on va d'autant plus nous écouter que si on avait un sondage confidentiel. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ne continuent à ne pas savoir ce que c'est que le jeu de rôle. Je pense que vous le savez tous autour de vous. Il y a des gens qui vous regardent avec des yeux de merle en frille ou qui pensent que c'est encore des personnes qui sont coincées dans une cave. Déjà, merci. Merci de votre aide et à tous ceux qui ont joué le jeu. C'est top. La suite, je pense qu'on va faire continuer le sondage au moins jusqu'au fiche. Le Festival Internet du jeu à Cannes qui est un gros événement du jeu. Là, on va pouvoir en parler en direct. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer les éditeurs. Certains ont relayé, d'autres pas tous. ils sont aussi partie prenante là-dedans. C'est partie de ceux qui auraient intérêt comme tous les releases d'ailleurs de France à ce que ce truc-là aboutisse. Et puis, sans doute qu'on mettra un terme au sondage fin février. Donc, un mois et demi, ça me semble pas mal pour récolter des données. Suite à ça, la logique, ça va être de traiter les données. Alors, on a de la chance, on a des personnes, des bénévoles et on n'a jamais ces bénévoles. On a quelqu'un qui est un analyste qui a commencé à bosser tout ça et qui a notamment mis en forme le sondage parce que vous avez pu remarquer que le sondage, ce n'est pas un Google Forms, c'est un sondage d'un autre format. moi, je ne suis pas un expert du RGPD, enfin, des informations. Donc, les informations auxquelles vous répondez ne servent qu'en sondage. on ne tient pas un carnet d'adresses, on ne vous flique pas, mais voilà, il y a des raids dans les sondages et on s'applique à les respecter. Donc, globalement, on va passer, je pense, le mois de mars, peut-être un poil plus, à récolter les données, les mettre en forme. Un sondage, on pourrait donner un gros bouquin, un gros dossier de plein de pages, mais globalement, c'est comme un livre de JDR. Il faut que, enfin, c'est comme ça que ça marche pour moi, un livre de JDR. Quand je lis les deux premières pages, j'ai envie de le lire ou pas. Donc, il ne faut pas que ce soit barbatif. Donc, j'imagine qu'on va faire des camemberts ou des figures assez simples pour expliquer le résultat, comment ça se passe. Et puis, dans le sondage, je spoil un peu pour ceux qui ne l'ont pas, qui n'ont peut-être pas encore rempli, mais on a une question qui va porter sur quels sont les trois jeux, enfin, qui porte sur quels sont les trois jeux de rôle auxquels vous jouez le plus. Donc, très probablement, il y a peu d'outes là-dessus, il y aura Donjons et Dragons et puis d'autres. Et ça va permettre de se rendre compte de à quelle proportion les rôlistes français jouent à des jeux de rôle français. Alors que des jeux de rôle français, il y en a vraiment un paquet, donc c'est aussi un élément important de dire, on a une grosse population de joueurs et cette population-là joue à des jeux Outre-Atlantique ou Outre-Manche. alors qu'on a tout un paquet de jeux français. Donc, est-ce que vous ne voulez pas aider un peu la publication ou la création française plutôt que de laisser la rémunération, enfin, les gens continuer à jouer massivement à des jeux américains comme Donjons Revant ? Alors, le but, ce n'est pas de critiquer Donjons ou de le détrôner puisque c'est un élément fort et puis c'est vecteur de beaucoup d'imaginaire, mais le jeu de rôle français doit être aidé. Et enfin, quand on aura nos données mises en forme, il va falloir qu'on tape à la bonne porte. Donc, on est en train de voir ça. Alors, on peut passer à l'accueil, mais tant qu'à faire, c'est un peu comme tout. Quand on veut réussir un projet, on a souvent, enfin, quand on veut convaincre, on n'a souvent qu'une seule occasion. Donc, on est en train de réfléchir à ça, à voir avec qui on y va, comment on est accompagné, à qui on s'adresse parce que, encore une fois, le jeu de rôle pour certaines personnes, c'est un truc de niche. Et puis, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, je t'ai partagé un lien qui permettrait aux personnes de voir où se trouve le jeu de rôle au CNL. Alors, ce lien-là, si vous le suivez, je ne sais pas si toi, tu peux l'ouvrir en même temps qu'on parle et que ce soit affiché. Alors, je peux faire des choses. Je vais essayer de... Hop, alors, attendez, hop, voilà, je réaffiche. On va voir si je réussis à faire apparaître la chose. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est que les gens peuvent peut-être le copier-coller et puis, je vais indiquer où trouver l'information que je veux aborder. Voilà. Alors, voilà, quand on est là, si tu descends, enfin, si tu remontes ton écran, toc, 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 on va aller dans Suis-je éligible à cette bourse ? Donc, plus bas que à propos. Voilà. Si tu cliques sur Suis-je éligible à cette bourse, voilà, donc, il y a pas mal d'informations. Donc, on a lu tout ça. Et quand tu descends, tu as mon projet est-il éligible ? Relevez des domaines littéraires soutenus par le CNL. Donc, je t'invite à cliquer dessus. Et là, on a une liste de domaines littéraires qui sont soutenus par le CNL, hormis les suivants. Et en plein milieu de la liste, vous avez Livre de jeu, Jeux de rôle. Et donc, déjà, cette catégorisation, vue comme ça, on a l'impression d'avoir été rangée par le Sudocul. Alors que le jeu de rôle, alors bon, ça peut être intéressant comme discipline, mais le jeu de rôle, il y a quand même de l'écriture, il y a de la création, il y a d'autres choses que ça. Et cette liste, elle existe depuis longtemps. Alors, on va pouvoir discuter avec pas mal de monde, je ne vais pas énumérer tous les gens qui m'ont renseigné, mais voilà, on est hors champ, hors domaine depuis des décennies. Donc, il va falloir sortir de là. Le Gapar, on a regardé, parce que quand on voit tous les domaines sont concernés hormis les suivants, voilà, alors le jeu de rôle, ce n'est pas un dictionnaire, ce n'est pas un catalogue. Bon, donc voilà, on doit sortir de là. Donc, la première étape, ça va être sortir de là, être reconnu, alors que ce soit au CNL, que ce soit au ministère de la Culture. Donc, on est en train de remonter la piste pour bien savoir qui fait quoi, qui décide de quoi. voilà, donc c'est un long boulot. D'ailleurs, je remercie les gens qui ont répondu au sondage et qui nous ont écrit sur contact.fsjdr.org. On a des propositions, des conseils, des gens qui ont des contacts. On a notamment développé des contacts avec des médiathèques. Donc, il y a tout un paquet de trucs qui débouchent de ça. donc, on touche du bois, on allume des cierges pour réussir à convaincre le CNL et puis, et puis voilà, vaille que vaille. Donc, ce n'est pas gagné d'avance, mais c'est comme un scénar un peu difficile, mais on n'a pas peur de l'affronter. Écoute, c'est super. Donc, on voit que le projet est en marche. Donc, n'hésitez pas encore à continuer de participer via le lien que vous voyez que vous retrouverez en description de la vidéo sur YouTube aussi pour pouvoir participer. Et donc, le projet avance. Donc, n'hésitez pas à aider la FFJDR à vous aider à faire du livre de jeux de rôle un livre reconnu par le CNL. Donc, on arrive un petit peu à la fin de notre présentation sur l'avancée du projet. Est-ce que tu as peut-être un dernier mot à nous dire là-dessus ? Non, c'est déjà bien. Vous avez entendu pas mal d'informations. Si vous avez des questions, pareil, ou des suggestions, vous pouvez écrire à contact arrobase fsjdr.org. Remplissez ce sondage, bien sûr. Il est plutôt rapide à faire. Faites le tourner autour de vous. Et ma foi, au boulot, au boulot tout le monde. Et puis, voilà. Écoute, super. Merci. Merci à toi, en tout cas, d'avoir été présent et de nous avoir partagé l'avancée du projet. La semaine prochaine, on aura un nouveau live à 20h. Et là, on sera avec les représentants des associations de Suisse, de Belgique, du Luxembourg pour parler justement un petit peu de comment fonctionnent les associations dans ces différents pays. trop bien. Et après, on enchaînera avec un live pour reparler de jeux de rôle. Et si jamais, évidemment, vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail, à commenter sur YouTube ou venir sur Discord si vous avez envie qu'on parle de certains sujets. En tout cas, je te remercie, Dragan, d'avoir été parmi nous ce soir. Et en fait, aucun mini-Dragan n'est venu nous déranger. donc voilà, ça s'est bien passé. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie donc ils n'ont pas tenté leur chance. Il faut qu'ils dorment pour pouvoir récupérer. En tout cas, moi, je te souhaite une bonne soirée, une bonne soirée. J'ai la vidéo sur Facebook, vous la retrouverez le replay sur YouTube et on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao ! Yes ! Ami !